Salut. Allô ? Oui, salut. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je pourrais parler à Marie-Ange, s'il vous plaît ? Oui, c'est moi-même. J'embête elle à l'appareil, excuse-moi de te déranger. Oui. C'est toi qui habites Beaubassin ? Oui. Écoute, Marie-Ange, je vais te dire un truc, je te vois presque deux fois par semaine et ça y est, j'ai le cœur qui a chaviré. En fait, tu ? Je suis Jean Bétel. Ok. Je suis actuellement à l'île Maurice, en vacances. Je me suis démené pour avoir ton numéro de téléphone parce que je t'ai vu. Je me suis dit, il faut absolument que je parle à cette personne, d'autant plus que tu rentres un peu tard le soir, des fois, c'est ça ? Oui. Donc, je ne sais pas où tu vas, mais moi, des fois, je te vois rentrer assez tard et je me suis dit, je vais t'appeler. J'ai réussi à avoir ton numéro de téléphone. Oh, grâce au désespoir. Ne me demande pas où j'ai eu ton téléphone, s'il te plaît. Mais le principal, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive à te parler. Marie-Ange, il faut qu'on se voit. Ben, ouvre mon numéro. Oh, purée, je viens de te dire, ne me demande pas. Please, don't ask me the question where I got your phone number, but I am talking to you. Ish, Libodish. Non, je dois savoir. Où vous avez mon numéro ? Non, mais il y a quelqu'un qui m'a donné ton numéro. Quelqu'un qu'on connaît. Quelqu'un en commun qu'on connaît. Deux amis. Un ami en commun qui m'a donné ton numéro de téléphone, qui m'a dit absolument de ne pas dévoiler. Hein ? C'est le coup de foudre. Non, mais c'est le coup de foudre. Là, le coup de foudre, ça a été au niveau visuel. Et là, au niveau de Louis, c'est le deuxième coup de foudre au niveau de ta voix, parce que là, je craque. Et là, j'ai choisi une chanson pour toi, Marie-Ange. Je peux te la mettre, s'il te plaît. On peut mettre une chanson. On va mettre une chanson pour Marie-Ange. Une belle chanson pour toi que j'ai. Écoute, cet appel, je l'ai planifié. Je l'ai planifié depuis une semaine, parce que je suis quelqu'un de très timide. Allez, écoute cette chanson, elle est à toi. Oui, j'ai... C'est... La fille pour ça... Si, elle est belle quand même. Marie-Ange, c'est bon, merci pour la musique. C'est Jambour qui m'a donné ton numéro de téléphone. Qui est ? Jambour. Jambour, je ne connais pas Jambour. Jambour. Non, non, je ne connais pas. Moi, je connais. Je ne connais pas. Oui, où est-ce qu'il habite ? Il habite à Baklava. Dans l'Aklava. Oui. Tu ne connais pas Jambour ? Non, je ne connais pas. Écoute, c'est lui qui m'a donné... Toi, tu ne connais pas Jambour, toi ? Non, non, je ne connais pas. Ben, moi, je connais Jambour, moi. Non, non, je ne connais pas. C'est ça, parce que mon numéro est... Non, écoute, oublions tout cela. De toute façon, je vais appeler Jambour, toi. Et Jambour, on peut se voir, Marie-Ange ? Parce que maintenant, je suis occupée, là. Je ne veux pas se voir. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Même demain. Écoute, moi, je vais amener Jambour, moi. Jambour. Vous êtes déjà venu à Mont-Riveau ? Non, c'est la première fois. La première fois. Oui. Parce que je repars dans deux semaines. Ok. Mais demain, ce n'est pas possible. Ce week-end ? Je suis à l'hôtel Anaïta. Vous êtes à l'hôtel Anaïta ? Mais je t'invite. Je t'invite. J'ai une voiture. Je peux demander à Jambour de passer de prendre. Je ne connais pas Jambour. Je ne parle pas de toute personne que je ne connais pas. Non, c'est vrai. Ou alors, tu prends un taxi, je paye le taxi. Il n'y a pas de problème. Parce que Jambour, moi, il m'a déjà trimballé. Mais Jambour, toi, je ne sais pas s'il va le faire. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Non, mais Jambour, moi, il m'a trimballé à travers l'île. Ok. Mais toi, Jambour, toi, je ne sais pas s'il va le faire. Mais ce n'est pas grave. Écoute, tu vas prendre un taxi. Si ça te dit, moi, je ne t'impose absolument rien du tout, Marie-Ange. Si tu veux, on se voit. On déjeune ensemble en tout bien, tout honneur. Et puis voilà, il n'y a aucun problème. Mais moi, je peux te dire que lorsque j'en ai parlé à Jambour, pour Jambour, je lui ai dit, écoute, Marie-Ange, wow. Il me dit, effectivement, c'est quand même une belle nana. Ce n'est pas trop belle, nana. Oui, mais écoute, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Moi, je te trouve belle. Je te trouve belle, tout simplement. Il y a Nigel. Tu connais Nigel, non? Nigel, c'est qui? Nigel, pas Nigel. Nigel. Il fait partie de la famille, non? Nigel, c'est mon fils. Vous le connaissez? C'est ton fils, oui. Ah ben, je crois que Jambour, Jambour le connaît, hein? Je ne sais pas. Je vais appeler mon fils. Je vais lui faire savoir. Parce que j'ai dit, il y a Jambour, Nigel, il y a... Et puis d'autres encore. Écoute, moi, je ne connais pas tous les noms, mais ce n'est pas grave. Ce week-end, tu es libre? On peut se voir, non? Oui. Je vais le connaître, d'abord mon visage. J'avais le pied. Oui, demande à ton fils, tu verras. Je suis sûr qu'il va trouver... Il n'aura aucun problème. Et puis, on peut déjeuner à Jambour. Comme ça, tu... Je suis sûr que tu le connais, Jambour. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je connais Jambour. Ce n'est pas un ministre, non? Oui, ce n'est pas un ministre ici, non? Comment? Il n'est pas ministre, non, Jambour? Il m'a dit qu'il était au gouvernement. Non, moi, je ne connais pas Jambour. C'est ça, c'est de savoir quel Jambour, parce que moi, je ne me reconnais pas. Jambour, moi, je ne sais pas, mais moi, il m'a dit, quand je lui ai parlé, quand je suis arrivée à Maurice, à Naïta, on s'est rencontrés. J'ai dit, écoute, Jambour, moi, je ne vous connais pas. Là, il m'a dit qu'il est dans le gouvernement. Non, je ne connais pas. C'est pas grave. En tout cas, en tout cas, Marie-Ange, vous ne faites une joke à où, Nigel, qui n'est pas téléphoné à Seine-Québécoise à où, là? Nigel, c'est mon ministre. Vous ne connaissez pas une joke à où? Jambour? Oui, à Seine-Québécoise à où, là? À Seine-Québécoise à où, là? Exactement. Enfin, à Seine-Québécoise à où, là? Mais Jambour n'a pas existé, là, hein? Mon cas, j'ai un dialogue, ça. Merci beaucoup, Marie-Ange. Merci beaucoup.